Alors ça tombe bien Jean-Claude Carrière parce que en réalité votre nouveau livre Du Nouveau dans l'Invisible qui fait suite 30 ans plus tard aux conversations sur l'invisible que vous aviez publié avec Jean-Odouze et Michel Cassé ce livre de conversation à bâton rompu mais qui est absolument passionnant parce qu'il fait le point sur les grandes découvertes depuis 30 ans et qui vient de paraître là chez Odile Jacob ce livre en réalité vous n'auriez jamais pu l'écrire sans Hubert Reeves ? Non, nous nous sommes rencontrés ensemble il y a très longtemps sur une émission de Michel Polak et qui était sur science et philosophie et je me suis rendu compte j'avais une quarantaine d'années que j'ignorais tout de la science et que j'étais en train de passer à côté de la plus grande révolution de l'esprit que le XXe siècle ait connue beaucoup plus importante que toute révolution artistique ou littéraire parce qu'elle est une autre vision de notre monde à partir de ce moment là Hubert m'a présenté Jean-Odouze et Michel Cassé qui était ces deux élèves et ils m'ont reçu à l'Institut d'astrophysique toutes les semaines pendant des années et nous avons continué à nous voir pendant 30 ans et je trouve que c'est peut-être la plus grande expérience de ma vie c'est-à-dire que je voudrais trouver un ignorant... Attendez, de la part de l'homme qui a écrit une centaine de scénarios pour le cinéma qui a reçu un Oscar, qui a travaillé avec Louise Bunuel, qui a fait Cyrano avec Rapneau qui a écrit des pièces de théâtre, qui a travaillé à Barata Qui n'aura jamais la médaille Fields Vous vous en foutez ? Vous avez refusé l'Académie française et pas besoin de médailles ? C'était pour montrer que l'accès à la science, comme Hubert le disait tout à l'heure est une joie avant tout, c'est un bonheur C'est pour ça que nous avons mis en exergue les deux vers de Victor Hugo C'est extraordinaire ! L'unique but de la science, c'est d'être immensément joyeux C'est le gai savoir Savoir, il n'y a rien de plus joyeux, il n'y a rien de plus agréable que le savoir et rien de plus triste et de plus dangereux que l'ignorance Donc c'est ça qui m'a guidé, bien qu'on n'ait aucune formation scientifique ou mathématique qui m'a guidé dans ce chemin et qui a fait que 30 ans plus tard et cela dure depuis 2 ans, nous nous sommes vus une fois par semaine avec les deux mêmes, pour faire le point Sur l'invisible ? Sur l'invisible Du nouveau dans l'invisible, point 9 dans l'invisible Parce que c'est l'invisible qui a fait des progrès, énormes Le visible reste toujours à peu près le même Nous le voyons différemment bien entendu, nous le voyons mieux Mais dans l'invisible, il s'est passé des choses extraordinaires depuis 30 ans Alors on va prendre un exemple, parce que ça va nous rapprocher derrière de la question de Dieu Il y a 30 ans, courant des années 80, Thomas Pesquet était à peine né Les robots, l'intelligence artificielle, il suffit de regarder quelques bons vieux films de l'époque Bon, c'était une hypothèse, c'était une science-fiction, parfois dans le meilleur des cas Aujourd'hui, c'est une réalité quotidienne Aujourd'hui, c'est une réalité, il y a même, je ne connais pas l'adresse Il y a même un robot prostitué dans un établissement espagnol Je ne connais pas l'adresse ni le tarif d'ailleurs Mais je ne peux pas vous le donner Il y a des professeurs robots, il y a au Japon, il y a un peu de tout C'est-à-dire la robotique, dont Michel Cassé est un spécialiste Et envahit nos vies à une vitesse que nous n'imaginons pas Les robots inventent des langages entre eux que nous ne comprenons pas Peut-être que vous les comprenez Mais Daniel Tamet, vous racontez dans votre livre que l'invention du téléphone, aussi simple que ça Donc en 1877, aux Etats-Unis, a créé un nouveau langage Finalement, une technologie nouvelle, invente-t-elle, apporte-t-elle tout le temps une langue nouvelle ? Oui, même le mot « allo » par exemple, contre répondre au téléphone C'est un mot inventé pour répondre au téléphone Parce qu'on comprenait très vite que quand on disait bonjour à quelqu'un au téléphone Mais si nous on est en Europe et la personne est en Chine Et ce n'est plus, c'est pour soi plutôt Et quand on répond au téléphone, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme Il y a des langues dans lesquelles il faut dire tout de suite si c'est un homme ou une femme Et donc on cherchait un mot et on trouvait le mot « hello », « allo » Et dans quasiment toutes les langues, c'est ce mot-là Alors on apprend une chose formidable dans votre livre Quand vous évoquez cette question du téléphone Je ne sais pas si vous saviez ça, Jean-Claude Carrière Vous allez voir, on revient au vôtre de livre « Allo » est un mot qui avait des racines profondes Il dérivait de « hello », H-A-2-L-O-W, mot du XIVe siècle Qui voulait dire « encourager des chiens par des cris » Qui a donné « holler », hurler Et en remontant encore plus loin, vous écrivez « le son de Heil » Servait à saluer l'invisible présence Oui, absolument Et ce n'est pas du tout « hello » Ce n'est pas tout à fait la même chose en anglais Non Ça change aussi selon les langues Je pensais tout à l'heure en vous écoutant Une des choses qui m'a toujours frappé dans ma vie C'est une phrase que l'on attribue à Confucius On lui a posé la question « Si vous aviez le pouvoir absolu, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? » Il a dit « Je réunirai les personnes compétentes Pendant le temps qu'il faudrait Pour nous mettre d'accord sur le sens des mots Et peut-être aussi sur le sens des chiffres En ce qui vous concerne Si les chiffres ont des sens Peut-être faudrait-il nous mettre d'accord Sur le sens des chiffres C'est une entreprise, voilà Que je lance comme ça Quelle est la plus grande découverte, Jean-Claude Carrière, de ces 30 dernières années ? Celle, en tout cas, qui vous semble être la plus importante ? Je crois que, d'après eux, scientifiquement, je pense que ce sont les ondes gravitationnelles Je ne sais pas ce qu'en pense Hubert Je pense que l'accélération de l'expansion de l'univers Non, ça, c'est plutôt dans la même direction Dans la même direction Ça éloigne, en gros, les objets qui sont à l'intérieur Les galaxies s'éloignent les unes aux autres L'espace est constamment créé entre les galaxies Donc, au moment où nous parlons Il y a de plus d'espace entre les galaxies Mais il n'y a pas de plus grand espace entre la Lune et nous Non, non, non Il y a des systèmes qui sont liés ensemble à la gravité Il n'y a pas d'espace Mais c'est seulement entre les galaxies En fait, il y a l'ISS qui s'en a Mais on n'a pas dit à Thomas C'est ça Je prévenais mes collègues, effectivement Que changement de dernière minute Alors, les ondes gravitationnelles, Hubert Reeves Vous les évoquez également dans votre livre, page 284 Quel est l'impact de cette découverte ? C'était il n'y a pas très longtemps, je crois, en 2016 On a découvert aussi que ces ondes gravitationnelles Provenaient de la collision de deux trous noirs À plus d'un milliard, un milliard d'années-lumière Quel est l'impact de cette découverte ? C'est une nouvelle ouverture sur la connaissance du monde Si vous étiez né aveugle Vous connaîtriez le monde par vos oreilles Si un jour, quelqu'un vous guérissait de vos yeux Vous auriez un nouveau moyen d'explorer l'univers C'est exactement ça Il y avait la lumière qui a servi aux êtres humains jusqu'à maintenant Et maintenant, nous avons comme une nouvelle lumière Qui rapporte des renseignements sur ce qui est dans l'univers Mais des renseignements autres sur d'autres aspects Donc c'est comme une nouvelle fenêtre qui s'ouvre Sur un mur qui était bloqué Einstein les avait prévues Et avait dit qu'elles seraient si infinitésimales Que jamais nous ne pourrions les percevoir Or c'est fait On les a perçus même je crois deux fois Oui plus Quatre fois Six fois C'est ça Bravo Ça va vite On a découvert quelque chose La lumière bien sûr va continuer à être très utile Pour que nous étudions l'univers Mais ce sont d'autres choses complémentaires Parce que la lumière Vous savez l'univers était très opaque Pendant les 380 000 premières années Donc la lumière ne se propageait pas Donc la plus vieille image qu'on peut avoir de l'univers par la lumière C'est en 380 000 Donc avec les ondes gravitationnelles maintenant On espère remonter sur les premières fractions de seconde du Big Bang Après le Big Bang Donc tout ça ce sont des choses extraordinaires C'est une idée d'une nouvelle fenêtre qui s'ouvre Voilà Et d'un nouvel instrument Qui va avec Il y a une nouvelle fenêtre que vous ouvrez Avec Jean-Odouze et Michel Cassé C'est les exoplanètes Oui alors je voudrais un peu revenir là-dessus Sur la question Sommes-nous seuls dans l'univers ? Ils répondent les deux catégoriquement non Il serait impensable Étant donné le milliard d'exoplanètes Qui existent dans l'univers Que nous soyons seuls Seuls à Que notre planète soit la seule à porter des formes de vie Alors à quel stade Elles sont que des bactéries, des lichens Une vie ou des souvenirs de vie Mais ce serait vraiment impensable Vous l'avez dit impensable Oui Mais ce qui est impensable n'est pas nécessairement faux Oui je vois Mais c'est ce qu'ils disent Oui Impensable Maintenant l'autre chose qu'ils disent C'est qu'il nous sera impossible d'entrer en contact avec elle Avec ses autres formes de vie En tout cas de notre vivant Et étant donné les conditions actuelles C'est tellement loin C'est à de telles distances Je pense qu'il est impossible de les atteindre Moi je pose la question Christophe Galfard c'est pas tout à fait ce que j'ai retenu moi de votre livre Il y a une part de chance quand même Il y a des étoiles qui sont incomparablement plus vieilles que la nôtre C'est à dire avec des planètes qui peut-être peuvent avoir un milliard d'années de temps de plus que nous Mais qui sont à des distances Et qui pourraient être à un milliard d'années-lumière de nous Qui auraient envoyé quelque chose il y a un milliard d'années Qui nous arriverait aujourd'hui Donc ça ça dépend Il y a une part de chance dans ce domaine Et auquel nous ne pouvons pas répondre Répondre non c'est un peu compliqué La discussion devient Je pose aussi quelquefois la question autrement Sommes-nous les seuls à nous sentir seuls ? C'est à dire c'est autre chose C'est nos sentiments, nos émotions humaines Même s'il y a d'autres formes de vie Qui nous dit qu'elles auront notre forme d'intelligence Qui est une forme parmi d'autres Notre forme de sensibilité qui est une forme parmi d'autres Afin que nous puissions communiquer Et la curiosité de connaître Est-ce que votre livre n'est pas finalement Une façon de reposer aujourd'hui au XXIe siècle La question qu'est-ce que la connaissance ? Qu'est-ce que la connaissance ? Oui parce que la connaissance est constamment en marche Un chercheur qui a trouvé n'est plus un chercheur Ah bon ? Ils le disent très nettement Ils disent même que Quelqu'un qui affirmerait connaître la vérité des choses Des structures de l'univers aussi bien Que de la composition de notre corps Et l'affirmerait de façon catégorique A coup sûr se tromperait Vous écrivez à un moment La vérité c'est qu'il n'y en a pas Oui Est-ce qu'on ne risque pas Quand on écrit ça à Jean-Claude Carrière Est-ce qu'on ne risque pas de verser encore une fois Dans un relativisme total ? Vous prenez là Vous trichez un peu Parce que vous prenez une phrase dans une conversation Le livre est une conversation Et la conversation comme nous le savons Est toute un art Donc il faut faire venir les choses Quand on ne comprend pas le dire prudemment Faire répéter quand on n'a pas compris Même si on a compris faire répéter Parce que quelquefois on ne le répète pas De la même manière Etc C'est toute la façon dont le livre est construit Mais cela dit Hubert Reeves n'est pas très loin de cette position Parce que vous consacrez une réflexion À la question de la vérité Quel est votre avis ? Vous semblez dire aussi qu'il n'y a pas de vérité En tout cas pas de vérité absolue Je pense qu'on a l'impression Que les mots, les concepts Peuvent décrire la réalité Dans toute sa profondeur Je crois que c'est un mythe C'est le mythe que nous utilisons Parce que nous en avons besoin Pour vivre dans le monde Mais je crois qu'il ne faut pas confondre Le territoire et la carte La carte c'est ce que la science vous dit Le territoire c'est le territoire réel La carte est une approximation du territoire La carte n'est pas le territoire lui-même Le territoire est beaucoup plus profond Et vraisemblablement Il nous manquera toujours En fait ça c'est une opinion personnelle Je vous avais dit qu'avec Hubert Reeves On était dans la littérature Jusqu'à Michel Houellebecq finalement La carte est le territoire Voilà du nouveau dans l'invisible Il vient de parler de chez Odile Jacob Avec Jean O'Douze, avec Michel Cassé Vous saurez tout sur les nanotechnologies Sur les exoplanètes Sur les ondes gravitationnelles Et même sur la dépression des robots C'est le nouveau dada de Jean-Claude Carrière Alors C'est pas moi qui le dit Puisqu'on est du côté de la vie Ils ne sont pas dépressifs à cause de moi Vous posez des questions Oui oui C'est pratique Vous avez vu de poser des questions Michel Cassé dit qu'on peut punir les robots S'ils ont fait une erreur En abaissant l'intensité électrique Qui les nourrit Et qui n'aiment pas ça Et que donc ils ne vont pas recommencer Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !